Voilà, bonsoir à tous. Content de voir autant de monde dans cet auditoire. J'espère que ceux qui sont dans le bord y voient aussi un peu, parce que c'est vraiment plein. Merci d'être là. On m'a donné ce sujet, qui est un sujet sur les traitements des nouveautés actuelles et futures. Donc c'est très vaste, c'est très compliqué, ça part un peu dans toutes les directions. Et puis, j'ai eu récemment une formation, un congrès par hasard, ils avaient invité un speaker qui discute, qui explique en fait comment parler au patient. Il a annoncé des choses assez impressionnantes, où je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'il y a une étude qui est sortie pour dire qu'on parle au patient pendant la séance, on est dans des conditions idéales, on est en face du patient, on est à deux, on se regarde dans les yeux, on discute, on espère qu'il est concentré, qu'il n'est pas en train de penser à autre chose. Et ce qu'on lui dit, il s'en souvient à peu près à 50%. Donc, c'est quand même, on est un peu vexé quand on apprend ça, mais voilà, c'est comme ça. Et après, quand on demande au patient ce qu'on a dit, sur ces 50%, il y a 50% qui l'a compris à l'envers. Donc, on va devoir répéter les choses, on va devoir les redire, et heureusement, on vous voit souvent, on a souvent l'occasion de discuter des choses, n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est quand même compliqué ce qu'on discute, et avec tous les paramètres qu'on se rend compte, au niveau émotionnel et autres, c'est important de vraiment bien avoir intégré ces concepts. En même temps, il a vraiment expliqué qu'il fallait mettre en place des concepts et puis ne pas entrer trop dans les détails. Parce que si je commence à entrer dans les détails des études, de toutes les données, et puis quel pourcentage de patients fait ci ou ça, je pense que je vais vous perdre. Donc, j'ai décidé de faire autrement. Mais si on a autant de monde aujourd'hui, c'est quand on a un peu, parce qu'on a une épidémie. Ça, c'est les dernières données qui sont sorties chez les enfants. Et vous voyez que quand on a des maladies inflammatoires en Europe, en Amérique du Nord, ça, on le savait. Mais là, on commence à avoir une épidémie mondiale parce qu'on a aussi des patients qui développent des maladies. Et vous l'avez bien entendu avec la présentation du professeur Zeybold tout à l'heure, la nutrition, les modifications de la nutrition des gens dans les différentes régions du globe fait que la prévalence de ces maladies, elle augmente partout. Enfin, l'incidence des nouveaux patients, donc c'est justement les nouveaux patients, c'est l'incidence, elle augmente. On voit ici, mais dans certains pays, elle se stabilise. Ici, c'est l'exemple de pays où la maladie s'est stabilisée. Donc, vous voyez d'un côté, on voit la souris. On va quand même devoir aller montrer là-bas. Ah, c'est le deuxième moniteur. Ah, c'est là. Ah, voilà. OK. Alors, ce sera plus simple que d'aller me coucher là. Donc, voilà. Vous voyez ici, l'incidence avec le temps, elle commence à se stabiliser ou à baisser. Et puis, par contre, le nombre de patients, la ligne noire, qui est sur la même courbe ici, elle monte. Parce que logiquement, nos patients, on espère bien qu'ils vont vivre, qu'ils vont vivre longtemps. Et du coup, le nombre de patients augmente, augmente continuellement. C'est pour ça que vous êtes avec plus de place dans cet auditoire. Et en même temps, c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment la courbe évolue ici au niveau des différents âges de patients et où est la courbe maximale dans la fréquence des patients. Vous voyez, les maladies, elles se développent très, très tôt. J'ai mis très vite des bébés et puis des teenagers. Et puis après, ça monte progressivement. Et le maximum va être 20 et 30 ans. Mais voilà, bref, vous êtes beaucoup, vous êtes tous là et vous vous posez tous la même question. Quels sont les nouveaux traitements ? Quels sont les traitements à disposition ? Je vais vous parler en trois étapes. En premier lieu, je vais vous parler un peu des concepts de mise en place de ces traitements et de ce qui a changé dans notre prise en charge pour que vous compreniez mieux ce qu'on fait avec vous, ce qu'on discute au quotidien. Après, je vais vous montrer quand même quelques données. Et puis, finalement, je vais vous montrer encore les traitements ou ceux qui sont en cours d'études, ceux qui vont sortir après, mais relativement rapidement parce que là, on n'y est pas encore tout à fait. les concepts. Trois. On fait tout par trois. Nouvelle cible thérapeutique, c'est ça, c'est ça les nouveaux concepts. C'est qu'on part du principe qu'on va vous mener suivant la situation dans laquelle vous êtes, on va vous mener avec les thérapies progressivement vers un objectif. Il y aura une réponse immédiate, on va devoir réagir immédiatement, vous êtes bien content quand on vous répond, quand ça ne va pas bien, quand la situation est difficile, quand on vient vous voir si vous êtes hospitalisé. Ça, c'est la première partie. Obtenir une réponse symptomatique rapidement avec les différents traitements qu'on utilise. Des fois, on est obligé d'aller dans les extrêmes, d'utiliser des stéroïdes ou autre. Après, on arrive à une situation où on a des normalisations qui se font. On commence à normaliser l'inflammation dans le sang, la CRP, c'est la situation du milieu. On a une amélioration de cette fameuse scale protectine qu'on mesure régulièrement, qu'on obtient à des taux relativement acceptables. On vous dit qu'on est content, ça évolue dans le bon sens, mais on n'est pas encore totalement là. Et si on n'y est pas, si on n'a pas passé à cette étape-là, on n'y est pas suffisamment, peut-être que c'est déjà à cette étape-là qu'on se dira si vous n'allez pas suffisamment bien, on prend la courbe d'en bas et on repart au départ en reprenant une nouvelle thérapie. Des fois, on vous dit qu'on n'est pas suffisamment satisfait de cette évolution au stade intermédiaire qu'on ne peut pas laisser poursuivre trop longtemps. On ne peut pas laisser cette situation de rémission des symptômes, mais sans amélioration du reste, ou avec persistance d'une inflammation ou persistance d'autres paramètres anormaux et ne pas réagir. Au bout d'un moment, on doit aller rechequer ce qui se passe, vérifier qu'il n'y a pas un autre problème ou éventuellement, justement, trouver une thérapie qui fonctionne, changer. Et le dernier point, c'est le point qu'on aimerait tous atteindre où vous êtes stable, où on a une guérison, où on peut confirmer qu'on a une guérison à différentes zones avec les traitements qu'on a mis en place. Cette partie violette, on se concentre sur d'autres choses. La situation est stable, on a plus d'inflammation au niveau de l'intestin, on a l'impression que ça va beaucoup mieux, on a une bonne qualité de vie, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les objectifs qu'on veut, les études qu'on aimerait faire, on peut avoir une famille, des enfants, tout se passe bien, on aimerait tous arriver sur cet objectif de long terme et c'est là qu'on vous pose des questions plus de vérification que tout va bien au niveau du screening, faire des études des os, des choses comme ça, des paramètres un peu plus de stabilité où on se préoccupe moins de votre quotidien mais c'est vrai qu'à tout moment on peut passer d'un stade à l'autre, vous n'êtes pas toujours au même stade dans votre maladie. Donc c'est ça, les objectifs à moyen long terme c'est d'abord obtenir la rémission et la maintenir, viser cet objectif où vous êtes en partie guéri au niveau muqueux mais en maintenant le traitement, réussir à bien améliorer votre qualité de vie et finalement après on diminue les risques du cancer et surtout on va éviter de devoir vous opérer on va avoir ces complications on parlait très bien mon préopinant en disant vous avez des sténoses vous avez des opérations vous avez des situations qui ne vont pas bien des plaies dans l'intestin donc c'est là qu'on en est c'est qu'on a essayé d'obtenir une vraie rémission on cherche à obtenir tous les paramètres sous forme d'amélioration clinique, biologique, endoscopique idéalement dans les prélèvements qu'on va avoir pratiquement plus cette maladie ça c'est le premier concept le deuxième concept c'est qu'on a une limite à l'efficacité de nos médicaments on ne va pas pouvoir vous dire ce médicament il marche bien et puis il va marcher pour toujours ici c'est un peu les différents médicaments qui existent sur le marché qui ont été mis en comparaison j'ai volontairement brouillé un peu les trucs puis je ne vais pas montrer des détails parce que ce n'est pas une comparaison qu'on doit trop faire donc mais quand on fait ces comparaisons là après un moment donné il faut essayer d'obtenir un au-delà un plus d'efficacité en termes de dépasser les limites de l'effet du traitement trouver des stratégies pour le faire les stratégies pour le faire c'est peut-être de passer et on le fait déjà des fois quand on combine des comprimés avec des perfusions mais peut-être qu'après ce sera même aussi combiner des perfusions aller sur des traitements en double traitement parce que nos traitements ils sont de plus en plus sûrs de plus en plus efficaces on commence à combiner des traitements passer de un anticorps à deux anticorps c'est probablement un peu sur quoi on on se dirige sur le long terme donc on en est vraiment là essayer de dépasser cette efficacité pour qu'à la fin on n'ait pas besoin de vous dire on va vous donner un traitement mais à peu près une chance sur deux que ça marche on aimerait bien que ce soit quand même mieux que ça mais dans certains cas dans certaines situations la maladie est importante la situation n'est pas stable et puis qu'on doit faire un changement thérapeutique on est à peu près à vous dire qu'il y a une chance sur deux que ça marche ça dépend des situations bien évidemment et c'est ça en fait les études qui sont en cours et je n'en mettrai pas beaucoup mais là j'en ai mis une pour illustrer c'est une étude qui s'appelle Vega donc ça me rappelait un peu mon enfance avec Goldorak et cette étude elle elle est test deux médicaments qui sont pour certains connus d'entre vous Golimumab c'est le symphonie c'est pas un médicament qu'on utilise énormément parce que finalement il est arrivé un peu sur le tard comme anti-TNF et il est surtout indiqué pour la colite et pas pour le croc donc on ne l'utilise pas trop mais là ils ont décidé de le recycler et d'utiliser dans une étude avec un autre médicament parce que la compagnie elle produit les deux médicaments donc c'est idéal mais en fait c'est un très bon anti-TNF aussi comme les autres mais ce qu'ils ont décidé de faire c'est de le combiner le combiner avec un médicament qui s'appelle Guzelcumab qui est un médicament qui est un anti-L23 c'est un des nouveaux médicaments qui va entrer sur le marché donc je vous parle déjà un peu du futur et cet anti-L23 pour ceux qui connaissent les anti-L23 parce qu'ils ont été exposés récemment on a on a maintenant depuis l'année passée le Rizanquizumab ou le Skirizic qui est aussi un anti-L23 c'est la même famille qu'on utilise ce médicament et si vous regardez sur ce schéma là que ce soit en termes de rémission clinique en termes d'endoscopie en termes d'effet sur l'inflammation au niveau histologique donc dans les prélèvements on a comparé au bar noir et bleu donc le noir c'est justement cet anti-L23 qui est un tout petit peu mieux que l'anti-TNF l'anti-TNF étant le bleu le vert il fait quand même bien la différence et on a des pourcentages des deltas qui nous impressionnent à notre stade c'est 28% de plus mais c'est 28% de plus sur à peu près une efficacité de 50% donc ça fait plus du double de delta par rapport à un des deux médicaments donc c'est beaucoup si je vous dis vous avez une chance sur deux une chance sur cinq parce que c'est 22% d'avoir une réponse endoscopique après un an et puis que si on combine les deux je vous dis que vous avez une chance sur deux au lieu d'une chance sur cinq vous allez probablement quand même vous dire que c'est pas mal et là on se pose la question mais comment c'est à combiner tout ça est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce qu'il faut se lancer sur des trucs pareils est-ce que je ne prends pas des risques fous et en fait on prend souvent des risques de combiner quand vous n'allez pas bien qu'est-ce qu'on fait on vous parle de budénosie on vous parle de stéroïdes on vous parle de combiner avec encore de l'azathioprine donc cismercartopurine donc on combine déjà on combine avec des médicaments qui sont probablement des médicaments aussi qui sont des anciens médicaments qui ont certains effets secondaires qu'on n'aime pas trop mais qui nous aident à nous en sortir dans certaines situations donc on le fait déjà donc pour nous il faut se dire qu'on n'est pas non plus à prendre des risques de dingue on le fait déjà au quotidien pour vous sortir de situations difficiles et on voit en fait dans les effets secondaires ici comme ils sont décrits en bas qu'on n'est pas à des effets secondaires plus élevés que pour chacune des molécules de manière individuelle donc combiner les deux molécules comme elles ont des effets synergiques mais différentes et qu'elles stoppent globalement l'inflammation on a moins de complications on a moins d'effets secondaires que si on prend qu'une seule des deux et qu'elles marchent qu'à moitié donc on le remarque aussi ici au niveau de la symptomatologie la meilleure relation de la symptomatologie vous voyez que les deux médicaments au début du traitement donc le bleu clair et le rouge c'est bien en bas par rapport à la combinaison des deux et à la comparaison sur le long terme aussi la courbe des deux thérapies est beaucoup plus stable et après dans cette étude on a combiné les deux traitements au début et après on les a plus combinés mais maintenant il y a une autre étude qui vient de sortir qui combine aussi sur le long terme et les données sont encore mieux donc ça c'est une stratégie et c'est une stratégie qui probablement va se développer dans les prochaines années aussi nos thérapies elles vont évoluer parce qu'on a des médicaments qu'on appelle d'induction pour vous sortir du pétrin situation difficile on va vous améliorer et il y en a qui jouent le rôle des deux fonctions il y en a qui jouent le rôle que d'une les stéroïdes en général on essaie vraiment de vous sortir de la situation difficile il y a d'autres médicaments aussi comme ça qui n'existent pas encore forcément tous chaque inhibiteur par exemple ils n'existent que pour la colite pour l'instant les anti-TNF ils ont un peu ce double rôle et on pourrait aussi les mettre dans les médicaments de long terme c'est ceux qui servent au long terme à vous maintenir stable une fois qu'on vous a sorti de l'ornière et on voit que ça donne une certaine stabilité quand on combine les deux ici en bas une meilleure efficacité puis après sur le long terme on essaie de maintenir cette efficacité en combinant deux médicaments un médicament d'induction et un médicament sur le long terme alors que les deux autres courbes du bas ce serait l'évolution si on n'utilisait qu'un des deux et il y en a qu'on est forcément aussi obligé d'arrêter sur le long terme mais globalement la combinaison c'est ça qui fait sortir des situations difficiles ou on fait une séquence c'est à dire qu'on vous sort puis après on a débuté un autre on fait une sorte de bridging comme on dit on fait un pont ou on fait un pont mais on commence l'autre assez rapidement aussi parce que c'est un médicament qui agit lentement donc on doit faire un pont mais en même temps on a déjà débuté l'autre ça c'est une autre stratégie ou on reprend un médicament d'induction à chaque fois que ça va de nouveau moins bien et si on fait ça on doit quand même se poser la question c'est le médicament de fond c'est le bon mais c'est aussi une possibilité ou alors on fait des cycles un moment un un moment l'autre c'est un peu plus hypothétique mais c'est c'est des différentes réflexions qu'on peut envisager sur vos traitements mais ça c'est quand même un peu de la musique d'avenir dans certains cas dans d'autres cas c'est ce qu'on fait au quotidien mais on rentre pas forcément dans ce genre de détails donc ça c'est pour le concept des différentes thérapies et de l'optimisation et de casser ces limites de thérapie qu'on a le troisième concept c'est la prise en charge globale et ça vous l'avez déjà entendu un peu parce que c'est par exemple en termes de prise en charge globale de la nutrition avec mon collègue je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis une photo de lui jeune c'est parce que sur le net on a des photos de nous jeunes parce que ça fait longtemps qu'on circule sur le net et après je vous ai mis une photo de de l'évolution des médicaments sur le temps et il y a aussi une photo de moi jeune et après donc après je voulais pas être tout seul à faire ça c'est pour ça que j'ai mis Franck avec sur la photo et il ressemble beaucoup à son fils sur cette photo ensuite vous aurez Laura tout à l'heure qui va parler des vaccins et ça c'est aussi une prise en charge globale parce que c'est important de vous protéger pour les différentes maladies que vous pouvez développer et finalement vous aurez Roselyne qui va vous parler elle aussi j'ai trouvé quelques photos mais c'est beaucoup plus proche qui va vous parler de la manière dont on vous suit ce que j'ai un petit peu évoqué déjà dans mes différentes slides du début qu'est-ce qu'on fait comme test comment est-ce qu'on vous suit qu'est-ce qu'on doit analyser maintenant passons à l'étape où on va se gratter la tête pour réfléchir quelles sont les données qu'on a à disposition sur ces thérapies on en est où à ce stade il y a beaucoup de choses c'est un peu la boîte de pendoir un peu dans tous les sens à tel point qu'il y a des collègues qui nous disent moi j'arrive plus à suivre j'ai plus vraiment envie de m'occuper de ce genre de passion c'est devenu un peu trop complexe ça va vraiment dans toutes les directions j'ai résumé ça en trois questions encore une fois trois questions quels sont les médicaments les plus familiers quels sont les médicaments qui sont considérés comme les plus sûrs et à la fin quels sont les médicaments qui sont les plus prometteurs alors les familiers c'est là qu'il y a la fameuse dia où on voit mes débuts au chuve comme jeune médecin et puis l'évolution sur le temps avec l'apparition de tous les médicaments disponibles quand j'ai commencé au chuve on n'avait qu'un seul médicament on avait le professeur Zeybol qui traitait les patients à Berne moi je l'ai traité au chuve avec le même médicament avec le remicade et à l'époque la première année où on a débuté ces traitements en l'an 2000 sur l'ensemble de la Suisse on a traité 35 patients avec du remicade vous vous rendez compte où on en est maintenant on a des matinées ou des journées où on traite 20 patients avec du remicade dans une journée chez nous donc ça a un peu changé et vous voyez que la liste des médicaments et puis avec la liste que j'ai mis tout à droite ça devient terrible le nombre de médicaments qui apparaît et grosso modo actuellement dans les indications chronécolites on a entre un et deux médicaments par année qui est accepté donc ça deviendra bientôt extrêmement compliqué de bien comprendre et dans ces moments où ça devient compliqué de bien comprendre on est bien se rabattre sur ceux qu'on connaît bien les familiers ça nous dit quelque chose quand on les regarde et c'est pour ça qu'on s'intéresse quand même toujours aux entités neufs on sait toujours bien comment les utiliser c'est un un bon vieux vélo parfois c'est quand même aussi un peu une Porsche mais pas toujours mais c'est en tout cas un bon vieux vélo qui marche bien et puis après il y a des médicaments qu'on commence à vraiment bien connaître aussi c'est cette famille des anti-intégrines qui est venue rapidement après les anti-TNF que vous connaissez qui s'appelle l'Antivio ou les dolysumab et puis on a le Stellara qui est arrivé un peu après ces trois médicaments ça vous dit bien quelque chose il y en a beaucoup qui les ont parce que c'est nos familiers quand on les utilise ici pour les différentes indications que ce soit le crône la colite que ce soit les atteintes au niveau rhumatologique associé que ce soit des inflammations des yeux des maladies de peau comme le psoriasis ces médicaments ils peuvent jouer ils peuvent nous aider il y a plein d'indications à ces médicaments donc on est confortable avec bien qu'ils ne marchent pas pour tout vous voyez qu'il y en a qui marchent pour tout il y en a d'autres qui marchent en partie donc on utilise moins puis après ça augmente encore en fonction de ce qu'on peut considérer comme des vraies indications de traitement chez vous en fonction de ce qui vous arrive de vos complications si on a des fistules si on a une poche si on est en situation post-op si on tombe enceinte si on a des problèmes ou qu'on ait même les pédiatriques c'est aussi une question quelles molécules sont sûres dans quelle situation puis ça évolue tout le temps on a des questions mais une partie des questions là elle est presque un peu vieille cette slide on a des fois des zones où on sait même des fois mieux comment est-ce qu'on peut utiliser ces médicaments ou pourquoi on peut les utiliser et à chaque fois qu'on vous voit on réfléchit pour savoir quel type de thérapie on va prendre en fonction de votre maladie comment vous êtes si vous êtes en rémission si vous êtes en poussée à quel point vous souffrez ou pas on réfléchit si vous avez des manifestations extra-intestinales si vous avez déjà des complications où on est votre qualité de vie à quel point vous êtes encore en train de vous en sortir ou pas l'aspect nutritionnel est de nouveau à la clé après on réfléchit ce que vous avez déjà eu pour ne pas reprendre les mêmes c'est toute une stratégie de réflexion pour arriver sur votre profil biologique aussi des éléments de mode d'action qui va être plus favorable ou moins favorable au profil de votre maladie et il y a aussi l'aspect des familiers les familiers ça influencera notre décision si on est familier avec le médicament on va le donner plus facilement on va peut-être pas essayer un tout nouveau traitement dans certains cas ou on sait que dans certaines situations ça marche bien on va le donner ça fait partie des éléments on va aussi déterminer ce qu'on donne en fonction de où vous êtes traité il y a plein d'aspects qui entrent en compte après on espère que ça n'a pas trop d'influence mais il y a aussi les décisions des assurances les décisions des systèmes de cours on en a eu l'exemple type lors des votations dans quelle direction on va aller à ce niveau-là on ne sait pas encore tellement et finalement tous ces aspects-là c'est toujours sur un fond de réflexion du médicament qui vous conviendra le mieux en tenant compte de tous ces aspects de sécurité et de bonne stabilité à long terme et c'est là qu'on passe des familiers au plus sûr l'aspect de sécurité alors les plus sûrs c'est peut-être globalement j'ai ciblé mais en même temps je n'ai pas besoin de trop cibler parce que finalement si vous regardez en termes de sécurité c'est ici en haut dans cette partie-là quelle différence ils ont les uns par rapport aux autres en termes de sécurité quand on les compare en faisant une sorte de réseau de comparaison de différents traitements chez différents patients face au placebo en général ils ne sont pas comparés directement les uns contre les autres mais ils sont comparés avec un placebo il n'y a pratiquement pas de médicaments qui sont un peu moins bons en termes de sécurité et deux petits bleus là en bas puis encore c'est pour dire qu'ils sont un tout petit peu mieux en termes de sécurité mais dans certaines situations donc finalement il n'y a pas tellement de différence après le bleu du bas là qui apparaît un peu plus grand c'est c'est les efficacités et puis le bleu du bord c'est essentiellement les tout nouveaux médicaments qui devraient bientôt arriver qui sont un peu plus puissants que les précédents qui ont un potentiel de nous permettre justement nous sortir de certaines situations et c'est pour ça que ça fait un peu plus de bleu autrement globalement ils sont bien supportés donc la sécurité ça reste quand même relativement large au niveau de l'efficacité des traitements je pense que c'est toujours une sorte de balance pour trouver le médicament qui convient et qui est sûr dans votre situation parce qu'il n'est pas sûr non plus c'est aussi d'avoir une maladie active d'avoir une situation instable ça ça augmente les risques j'ai essayé de synthétiser ça un tout petit peu en les classifiant comme ça et vous voyez que la chirurgie elle entre aussi sous la forme d'une certaine sécurité même si c'est jamais sûr de faire une chirurgie et qu'on vous parle de toutes les complications qui sont possibles mais comme disait Franck avant vous opérez si vous perdez du poids si vous allez moins bien et pas vous laisser vous dépérir mais agir c'est aussi de la sécurité vous opérez c'est aussi de la sécurité parce que finalement on vous empêche d'évoluer trop mal j'ai mis en bas la maladie non traitée ou la maladie maltraitée ou les complications c'est le pire en termes de sécurité avec les stéroïdes qui sont quand même des médicaments qu'on ne doit pas utiliser trop longtemps parce qu'ils ont un certain risque en termes de sécurité et après tous les autres médicaments qui ont été mis en place ils sont sûrs et j'ai essayé de trouver lesquels étaient un tout petit peu plus sûrs que les autres pour faire la pour faire la la pyramide mais globalement des fois on a des moments où on prend des risques on est un peu plus là en bas puis à d'autres moments on est plus sur les médicaments du haut mais ça dépend un peu de la situation dans laquelle on se trouve mais s'ils n'étaient pas sûrs ces médicaments ne pourraient pas être sur le marché et puis après on a certains médicaments qui sont sur le marché et qui ont des risques chez certains patients et on sait qu'on ne peut pas les donner à certains patients et pourquoi on a des médicaments de plus en plus sûrs c'est parce que le mécanisme d'action de ces médicaments devient de plus en plus ciblé ciblé au départ on bloquait le TNF-alpha qui est une molécule qu'on retrouve un peu partout sur ce graphique c'est assez général c'est très efficace ça le reste ça reste un très bon médicament pour stopper l'inflammation après on a ciblé plus sur certaines substances là je vous ai parlé des IL-23 avant c'est un exemple on cible plus sur une substance de transmission et on va toujours plus dans les détails on va cibler sur des migrations de cellules au niveau des vaisseaux c'est aussi un effet spécifique qui peut apporter un effet de blocage particulier qui peut apporter de la sécurité on va bloquer certains récepteurs au sein des cellules et on cible sur certains récepteurs des cellules ou on cible la migration de certaines cellules donc c'est vraiment des thérapies ciblées et c'est ça qui augmente la sécurité parce que c'est des thérapies ciblées sur la pathogénèse de la maladie sur la manière dont la maladie se développe et évolue chez vous et plus on réussit à cibler sur des maladies vous avez peut-être entendu récemment ils ont détecté des dysfonctions de certains macrophages qui pourraient être à l'origine de la maladie de Crohn si on obtient des médicaments pour bloquer ces macrophages ça pourra jouer un rôle à chaque fois qu'on découvre un peu plus sur les maladies on trouve des médicaments qui vont plus dans la direction de ce qu'on aimerait et c'est ça l'évolution du temps et c'est pour ça que les thérapies deviennent plus sûres et finalement c'est aussi pour ça qu'après les thérapies deviendront prometteuses parce qu'on sera plus sur des médicaments qui ciblent certains effets et ça je vais vous en parler aussi dans la partie des nouveaux médicaments mais comme exemple justement le bloclage de l'IL-23 c'est un médicament ciblé sur une cytokine et on raisonne un peu différemment aussi ça c'est aussi une notion de concept un peu différente c'est qu'on commence à se dire que cette molécule elle est centrale à plusieurs maladies différentes donc un patient qui aurait plusieurs maladies en même temps qui ou cette cytokine joue un rôle central on peut cibler à la fois le psoriasis ici et la maladie de Crohn par exemple et on raisonne et ça c'est sur la partie de droite ici au début on raisonnait par organe et maintenant on commence à raisonner un peu par substance d'inflammation à partir du moment où on a identifié une inflammation qui part ou qui se génère avec une certaine substance on va cibler sur la substance pour pouvoir traiter toutes les maladies qui vont avec qui font des embranchements avec les mêmes substances Dernier point les thérapies les nouvelles thérapies j'ai décidé de ne pas prendre toute la liste que vous avez vue avant qui était là parce que vous voyez que dans le futur la liste elle ne s'arrête pas et il y en aura probablement beaucoup et il y en a même certaines qu'on utilise déjà dans des études cliniques j'ai ciblé sur deux molécules qui semblent très intéressantes à l'heure actuelle et quand on regarde toutes les molécules où elles agissent dans les différentes régions c'est un peu le graphique que je vous ai montré avant mais encore plus fourni un peu indigeste c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder et cette molécule est particulièrement intéressante par exemple je ne vous en parle que de deux donc endormez-vous ou pas maintenant l'obéphasimone c'est une molécule qui ressemble un peu pour vous donner un élément de comparaison ça va plaire à certains moins à d'autres et ça ressemble un peu au vaccin RNA du Covid dans le sens où ça joue un rôle sur une expression mais au lieu de d'exprimer les protéines du Covid ça va exprimer une partie d'un gène en grande quantité qui va moduler ensuite la réponse du système immunitaire mais il va la moduler il ne va pas la bloquer et c'est ça qui semble intéressant dans cette molécule elle est très efficace elle marche très vite sur le système immunitaire mais elle module un peu elle joue un rôle de chef d'orchestre pour harmoniser les différentes cytokines c'est un rôle différent et on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de trop grandes doses que s'il n'y a pas vraiment un effet dose il y a un effet global de cette substance qui module tout ça ça a l'air de marcher rapidement ça m'a l'air de tenir longtemps entre 1 et 2 ans avec des réponses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent donc c'est une molécule très intéressante qu'on a actuellement à Berne en études cliniques mais on n'a pas encore la réponse définitive mais on a déjà mis un ou deux patients sous ce traitement et c'est très bien supporté et ça répond très très bien en tout cas ceux qu'on a mis ils étaient difficiles à traiter et ils vont mieux mais on ne doit jamais faire d'études juste sur 2 ou 3 patients qu'on a traités c'est pour ça qu'on attendra le résultat des études pour pouvoir vous le proposer quand il sera sur le marché aussi la deuxième molécule elle est surtout intéressante pour le crône c'est une molécule qui agit sur différentes cellules inflammatoires et en particulier les fibroblastes puis les fibroblastes c'est ceux qui font la sténose dans le crône ceux qui font les rétrécissements pour aller dilater au ballon donc cette substance elle a un rôle très tôt dans le phénomène et elle agit sur plusieurs choses à la fois c'est ça qui est intéressant avec cette substance et en même temps les études de phase 2 sont aussi bonnes quand on a une bonne étude qui est bien faite avec des endpoints qui sont de haut niveau c'est à dire qu'on cherche vraiment à obtenir une bonne réponse endoscopique on a des bons taux par rapport au placebo donc ça a l'air de marcher très très bien aussi et probablement que ça influence beaucoup plus le comportement de la maladie de Crohn donc juste ces deux molécules une qui a l'air de marcher bien en agissant sur l'RNA et l'autre qui a l'air d'agir sur plusieurs effets du maladie de Crohn juste pour vous parler du futur donc avec tout ça je conclue on fait des choix thérapeutiques en se basant sur la sécurité en se basant sur l'efficacité on regarde globalement où vous en êtes et on prend nos décisions dans le but d'arriver à des objectifs de rémission de réponse suffisamment bonne à la fois au niveau clinique au niveau biologique au niveau endoscopique idéalement on veut améliorer vos qualités de vie et on veut stopper l'activité de la maladie merci beaucoup pour votre attention question il y a des questions cette fois merci beaucoup moi j'aurais une question parce que je vois tous les traitements en fait c'est pour une fois qu'on a été diagnostiqué pour induire une rémission comme l'incidence elle augmente est-ce qu'il y a aussi de la recherche peut-être pour faire des tests diagnostiques pour voir qui va développer et peut-être pour prévenir ou empêcher de développer très bonne question je ne sais pas si vous avez vu récemment il y avait un questionnaire que j'avais mis sur le comptoir peut-être certains d'entre vous l'ont fait où on posait la question de savoir quel point vous êtes concerné sur ce qu'on peut faire en termes de prévention c'est exactement ça on est en train de s'intéresser à cette question c'est un projet qu'on a avec le Monsinaï Hospital à New York qui est coordonné aussi par une collègue et amie qui travaille au Portugal et elle est en train d'analyser ça de voir un petit peu quelles sont les causes comment est-ce qu'on pourrait les prévenir on va réfléchir si on doit mettre en marche un programme de surveillance des patients à risque les patients à risque étant peut-être des gens qui ont plusieurs maladies dans leur famille qui ont des risques génétiques dans leur famille même si on ne fait pas d'analyse génétique parce que ce n'est pas suffisamment relevant le fait d'analyser les gènes dans ces maladies mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et puis après à quel point on peut essayer d'influencer ça ou pas aller sur les aspects de nutrition par exemple c'est un truc relativement facile à adapter peut-être qu'après on trouvera même des médicaments pour le prévenir puisque maintenant on est en train de trouver un peu plus d'où vient cette maladie à l'instar de ce que je vous ai parlé avant à propos de la découverte sur la maladie de Crohn donc oui c'est des cibles c'est des zones qu'on est en train de creuser à l'heure actuelle exactement ce que vous dites donc c'est vraiment un sujet qui est très très intéressant et que probablement on pourra développer une de ces prochaines années dont on pourra venir vous parler ici aussi dans le futur d'autres questions on va continuer et puis vous pouvez toujours poser des questions à la fin évidemment merci 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 Sous-titrage FR ?